Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouj, bonjour. Bonjour à tous. Au sommet renvoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie, est en Ouganda. Il a été reçu ce matin par le président Youri Moussouvini. Ahmed Attaf a eu par ailleurs un échange téléphonique avec son homologue jordanien concernant la situation en Syrie. La Syrie, objet aujourd'hui de la réunion du G7. Pour rester dans la région, Anthony Blinken affirme avoir des signes encourageants pour un cessez-le-feu à Gaza, signes pourtant non perceptibles sur le terrain où les exactions se poursuivent. Chaine Oliver semble enfin s'installer et avec lui les craintes des intoxications au monoxyde de carbone. Elles font chaque année des centaines de victimes. A découvrir également notre reportage sur le processus d'inscription du patrimoine algérien à l'UNESCO. Sport football, le déroulement de la 13e journée de Ligue 1 ce vendredi avec à l'affiche entente de cetif contre JSK. Et puis cette triste nouvelle, la disparition de Youssef Bouzidi, ancien entraîneur qui sera inhumé cet après-midi au cimetière de la Alia. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'agenda chargé pour le chef de la diplomatie algérienne en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Ahmed Attaf est arrivé hier soir à Kampala. Il a été reçu aujourd'hui par le président Youssef Bouzidi à qui il a remis une lettre du chef de l'État, Abdelmadjid Taboun. Attaf est le chef de l'État ougandais en tuant des échanges concernant les relations bilatérales mais aussi la situation en Palestine et au Sahara occidental. Ahmed Attaf aura ensuite une séance de travail avec son homologue ougandais. Avant cela, le ministre des Affaires étrangères avait fait une halte au Burundi. Il a été reçu là encore par le président de la République. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu à m'acquitter de lui remettre une lettre écrite de son frère, le président Abdelmadjid Taboun. Et dans cette lettre, l'objectif reste pour l'Algérie. Comme le Burundi, à la lumière de ce que l'on a dit, son Excellence le Président de la République burundaise, le développement de nos relations bilatérales est la meilleure manière de servir le continent africain dans la conjoncture internationale particulièrement troublée par laquelle nos pays passent et par laquelle le système des relations internationales passe actuellement. Pour ce qui concerne nos relations bilatérales, je peux vous dire qu'il y a une détermination partagée, une volonté politique partagée de donner un nouveau dynamisme, une substance plus grande à ces relations bilatérales. Et nous sommes convenus de certaines mesures et de certaines échéances pour ce faire. Ahmed Attafami également en exergue les potentialités de coopération. entre les deux pays. Son Excellence le Président de la République partage avec le Président Tebboune cette idée de faire de nos deux pays, de nos deux nations, d'abord des nations émergentes et ensuite des nations développées. Nous avons ce souci, cette ambition, en partage entre l'Algérie et le Burundi. Bien entendu, lorsque nous parlons de relations bilatérales, de donner un nouveau dynamisme et une nouvelle substance à la coopération entre nos deux pays, cela inclut bien entendu le domaine du commerce, le domaine de l'investissement et l'Algérie est parfaitement en position de répondre à ce que l'existence d'un potentiel énorme de coopération entre nos deux pays, au Burundi comme en Algérie, peut nécessiter. Nous serons présents aux côtés de nos frères et de nos sœurs du Burundi pour réaliser ces objectifs communs de nations émergentes et de nations développées. Ahmed Attaf a eu également des entretiens hier en tête à tête avec son homologue Burundi, suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Ils ont parlé de coopération et des questions liées à l'agenda continental. Le chef de la diplomatie algérienne a également eu hier soir un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la Jordanie. Les deux parties ont échangé les points de vue sur les développements de la situation en Syrie, notamment sur les moyens et perspectives d'une action visant à soutenir les Syriens à rassembler leur rang et à préserver l'unité de leur pays ainsi que l'intégrité de ces territoires et mettre un terme aux attaques opportunistes et flagrantes de l'antité sioniste ciblant sa souveraineté. Le dossier syrien est justement sous les feux des projecteurs. Les dirigeants des pays du G7 se réunissent par visioconférence ce vendredi pour examiner la situation dans le pays où le nouveau pouvoir a promis d'instaurer un état de droit quatre jours après la chute de Bachar el-Assad. Les positions politiques se dessinent peu à peu à la lumière des dernières évolutions sur le terrain, notamment l'agression sioniste sur le Golan. Retour avec vous Amel Azib sur les événements ayant marqué ces dernières 48 heures. Oui, tout à fait. On commence avec ce qui se passe ce matin au niveau de la capitale. Des milliers de Syriens ont convergé vers la mosquée des Omeyyades pour la prière du vendredi à l'appel du chef de la coalition armée Abou Mohamed Al-Djoulani. Ce dernier a appelé les Syriens à descendre en masse dans les rues pour célébrer la victoire de la révolution. Manifestations également dans la ville de Souhaïda, fief de la minorité de roux de Syrie. Des centaines d'habitants ont afflué ce matin sur la place centrale théâtre de manifestation depuis déjà un an et demi. L'administration autonome kurde a de son côté annoncé troquer le drapeau kurde pour les nouvelles couleurs qui flottent sur Damas. Mais au plan politique, le roi du Bahreïn qui préside en ce moment la session actuelle du sommet arabe, il s'est dit prêt à coopérer avec les nouvelles autorités de Syrie dans une lettre adressée à Ahmed Al-Sharah. Le roi Ahmed Ben Hissa Al-Khalifa a affirmé que son pays était prêt à poursuivre les consultations et la coordination avec la Syrie. La position du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est exprimée face aux préoccupations notamment après les récentes violations de la souveraineté de l'intégrité territoriale de la Syrie. Dans une déclaration journaliste, Guterres a affirmé que la nécessité urgente de calmer la violence sur tous les fronts en Syrie était urgente. Il s'exprimait notamment face par rapport aux centaines de frappes aériennes sionistes sur plusieurs sites du pays. Il a indiqué que l'accord de 1974 qui visait à mettre fin aux agressions sionistes dans le cordon syrien était toujours en vigueur. Depuis, également, Antonio Guterres a déclaré qu'il était totalement engagé à soutenir une transition en douceur, une transition qui doit être inclusive pour éviter une nouvelle guerre. Le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a eu la même position à partir de la Jordanie hier et aujourd'hui en Turquie. Il a eu des entretiens avec les responsables turcs et jordaniens, des entretiens sur le dossier syrien au cours de laquelle il a réitéré le soutien des États-Unis à une transition inclusive. La Turquie, qui, je vous le rappelle, a donc réouvert sa mission. L'ambassade à Damas, Burhan Koroglu, a été nommé nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie à Damas. Sur le plan politique, il y a également des positions qui se dessinent. On en saura un peu plus après le sommet du G7, mais on rappellera la position du ministre de la Chine, le ministre chinois des affaires étrangères, a exprimé sa profonde inquiétude pour la situation en Syrie. Il s'exprimait auprès, à côté de son homologue égyptien en visite à Pékin. Et puis, ces dernières 48 heures, il faut rappeler que les équipes onusiennes sont sur le terrain pour un travail d'enquête. Linnia Ardfinson, à la tête de la commission d'enquête des Nations Unies, a eu une déclaration. Elle dit que ses équipes d'enquêteurs sont sur le terrain pour justement faire un listing. Elle espère que poursuivre les coupables présumés de plus haut niveau, l'accent devra être mis sur ceux qui portent la responsabilité principale des attentes. 11 000 ténoignages recensés par la commission onusienne chargée d'enquêter sur les crimes de guerre sur le terrain. Il reste bien sûr les dernières informations qui nous viennent donc à partir de Syrie et sur le plateau du Golan avec cette incursion de l'antité sioniste ce matin le ministre de la Défense a ordonné l'antité sioniste à se préparer à rester tout l'hiver dans cette zone tombant entre l'antité sioniste et la Syrie. L'Algérie s'est félicitée de la déclaration faite par la Somalie et l'Ethiopie visant à trouver des solutions communes pour surmonter les différents en suspens. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a également exprimé selon la même source son espoir que cet accord en harmonie avec l'approche algérienne prenant le règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques contribue à rapprocher les deux pays à instaurer une sécurité durable et mobiliser les efforts et les énergies pour le développement et la prospérité dans la région. L'Algérie salue par ailleurs les efforts de médiation déployés par la Turquie pour parvenir à cet accord. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en visite aujourd'hui en Turquie affirme voir des signes encourageants d'un progrès vers un cessez-le-feu à Raza des signes pourtant non perceptibles sur le terrain. Au moins 21 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées hier soir dans de nouveaux raids de l'armée d'occupation sioniste sur un bâtiment et des maisons dans le camp de réfugiés d'Al-Nousairat selon l'agence Wafa. Le chef d'état-major de l'ANP le général d'armée Saïd Chengriha ministre délégué auprès du ministre de la Défense chef d'état-major donc a présidé hier la réunion annuelle des cadres de la santé militaire. Le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation et a souligné l'importance du secteur de la santé militaire qui est investi de missions de prise en charge médicale des personnels militaires et de la couverture médicale des citoyens particulièrement au niveau des zones frontalières du Grand Sud. L'hiver semble enfin s'installer chez nous et les craintes des intoxications au monoxyde de carbone ressurgissent. Elles font chaque année des centaines de victimes. Les Algériens entretiennent-ils leurs moyens de chauffage ? C'est le reportage que nous propose aujourd'hui Solaya Roslaine. Chaque année à l'approche de l'hiver de nombreux cas d'intoxication au monoxyde de carbone sont enregistrés à cause de systèmes de chauffage défectueux ou mal ventilés. Quelles sont les consignes de sécurité à prendre pour éviter ces accidents ? Nous avons posé la question à quelques citoyens. Chauffage est automatique chaque année. Les emplois l'entretien d'arriver les chemins d'arriver les tuyaux les débouches d'aération le gaz est un tueur silencieux. Le gaz sort automatiquement s'il n'y a pas une issue sortie en bas et en haut on ne peut pas s'apercevoir qu'il y a une fuite. Je vois les réseaux sociaux par exemple qu'ils essayent de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent faire attention. Il faut que les gens fassent attention et qu'ils prennent des plombées professionnelles parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année. Un colore, inodore, toxique et parfois abortel, le monoxyde de carbone se tueur silencieux cause chaque année de nombreuses victimes. En 2023, 156 personnes sont mortes et 3125 ont été secourus suite à l'inhalation du CO2 selon la protection civile. La prévention et le respect des consignes de sécurité doivent être prises en considération pour éviter ces drames qui ont d'oeil de nombreuses familles. En visite hier dans la wilayette de Bouhira, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de Vie, rappel les efforts menés durant toute l'année pour sensibiliser les populations à la préservation du patrimoine forestier, Nejiba Djilali est au micro de notre correspondant à Richa Choua. Le slogan pour cette année est le travail avec les jeunes et les initiatives. Actuellement, on parle de l'économie verte, il faut protéger le couvercle forestier déjà plusieurs fois victime des incendies mais aussi sensibiliser les jeunes. Nous avons trouvé des jeunes de toutes les régions de Bouhira au village d'Arzout. On remarque qu'il est parmi les villages qui prennent des initiatives pour protéger l'environnement et l'écotourisme. Pour le tourisme de montagne, on doit protéger nos forêts et notre patrimoine écologique. On doit lutter contre les décharges sauvages et tout ce qui peut déclarer des incendies et c'est la base de la sensibilisation. Tindouf a abrité ce vendredi une rencontre nationale sur la mine de Garagbilet et sa capacité à renforcer les connaissances des jeunes en matière de formation et de recherche scientifique. A Sokarras, l'hôtel de ville construit en 1887 va être entièrement réhabilité et transformé en musée. La réhabilitation sera confiée à des spécialistes qui veilleront au respect du style architectural. Le siège de l'hôtel de ville de Sokarras est enfin en phase de réhabilitation avant d'être transformé en musée d'art et d'histoire. Jemel Berehi directeur de la culture de Sokarras chargé du suivi de ce projet nous le confirme. Cette reconversion va toucher surtout la toiture en ardoise qui est exceptionnelle aussi d'une manière générale tout le revêtement mural de l'intérieur la marberie aussi il y a certains objets patrimonial comme cette mosaïque collée au mur qu'on va essayer de revaloriser pas dans le fond de la mosaïque bien sûr mais la mise en valeur de ces mosaïques c'est un bijou architectural c'est une fierté de notre part de concrétiser un objectif d'une valeur nationale et internationale c'est un musée qui va prendre forme comme musée national d'art et d'histoire pour toute la région de Sokarras l'art et l'histoire parce que il y a l'autre projet de musée d'archéologie ça va être un musée qui répond au schéma directeur du ministère de la culture on rappelle que cet hôtel de ville a été construit en 1887 au coeur de Sokarras et représente un superbe édifice style baroque construit en pierre de taille sculptée à partir de la pierre de l'antique tagaste de Sokarras En bref à l'étranger en réponse à l'utilisation d'armes américaines de langue portée les forces armées russes ont mené une attaque massive contre des installations critiques de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine a déclaré le ministère russe de la défense dans un communiqué publié sur Telegram le Kremlin salue la déclaration de Donald Trump s'opposant à l'emploi par l'Ukraine de missiles américains contre le territoire russe au même moment les Etats-Unis annoncent fournir du matériel militaire estimé à 500 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine le président français Emmanuel Macron a repoussé à ce vendredi la désignation d'un premier ministre laissant prospérer rumeurs et spéculations sur fond de paysages politiques fracturés le délai de 48 heures qu'il avait lui-même fixé mardi devant les chefs de parti n'aura donc pas été respecté de retour jeudi d'une visite éclairant Pologne Macron a fait savoir que la nomination du nouveau chef du gouvernement n'aurait lieu donc que ce vendredi l'Algérie a récemment remporté une bataille en inscrivant plusieurs éléments du patrimoine sur la liste de l'UNESCO on parle de bataille parce que d'autres pays tentent de se les approprier il faut donc monter un sacré dossier dont l'étude peut durer des mois voire des années reportage de Soraya Rosblane après la Chedette Lemsenienne c'est au tour du costume traditionnel de l'Est algérien Gandora et Melhfa d'être classés sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture UNESCO Les éléments inscrits dans le dossier sont la Gandora la Melhfa le Mendil le Gennour et le Hizan brodés selon les techniques telles que le Medjboud C'est le Centre National de Recherche Préhistorique Anthropologique et Historique qui soumet ces dossiers auprès des organes et comités d'évaluation de l'UNESCO Ému Professeur Slimane Hachi directeur du Centre National de Recherche Préhistorique nous relate les faits C'est un travail assez laborieux ce dossier a été très bien accueilli par la communauté internationale par l'UNESCO il a été classé le 3 décembre 2024 à Ascension au Paraguay un moment de grande joie Pour la bonne nouvelle d'autres projets en cours d'élaboration comme le Zellige où les bijoux de Athény seront présentés à l'UNESCO selon Professeur Slimane Hachi Nous avons déposé également un autre dossier qui est en cours d'évaluation qui s'appelle le Zellige dont l'art de l'ornementation avec le Zellige de nos demeures de nos maisons de nos places publiques ce dossier est en cours d'évaluation L'inscription du dossier vêtements féminins dans l'Est du pays vient s'ajouter aux 7 éléments du patrimoine immatériel algérien déjà classé auprès de l'UNESCO Ce succès est le fruit des efforts des chercheurs et des experts des institutions concernées et de la société civile et des artisans qui contribuent à la sauvegarde et à la protection du patrimoine culturel On termine avec l'actualité sportive décédé hier à l'âge de 67 ans l'entraîneur algérien Bouzidi est inhumé cet après-midi Bouzidi a entraîné plusieurs clubs algériens il a son actif neuf accessions à différents paliers du championnat il a également décroché une coupe d'Algérie avec le Sambal Abbas en 2018 Pour ce qui est des compétitions on va jouer cet après-midi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 avec à l'affiche l'entente de Sétif deuxième au classement contre la GES Kabili quatrième il y aura également des matchs comptants pour la 13e journée de Ligue 2 elle concerne le groupe Centre-Ouest enfin en natation l'athlète algérien Jawed Siyoud sera aujourd'hui au départ du 200 mètres au championnat du monde en Petit Bassin qui se déroule à Butapest en Hongrie voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghini merci à vous de l'avoir suivi merci également à Sème qui était aujourd'hui à la technique à la régie d'antenne Mounir au streaming vidéo tout de suite c'est Amine Mounir pour la météo